Avant de partir s'installer au Havre et de construire ses propres voiliers cargos, le transporteur de marchandises à la voile Thaute charge une dernière fois à Douarnenez. Cette fois-ci, c'est du cidre de Cornouaille qui va prendre la mer direction la Sicile. Les bulles vont croiser l'écume. À Douarnenez, l'Aventure, une goélette allemande qui transporte des marchandises à la voile, embarque 300 bouteilles de cidre mélénique d'Eliant pour la Sicile. Un petit chargement pour l'affraiteur breton Thaute qui attend avec impatience la construction de son voilier cargo de 67 mètres. Le voilier cargo qu'on va mettre à l'eau de 2022, qui nous permettra justement de transporter plus de 1000 tonnes de marchandises. Parce que là, on est assez limité. Là, c'est un peu les capitaines qui décident des quantités qu'on peut prendre. Puisque comme nous, on est que l'affraiteur, c'est un peu qu'ils ont la mainmise sur les quantités. Donc on espère justement que l'affraiteur breton Thaute, il y a des primes vraiment plus bas. Pour le producteur de cidre, faire transporter ses bouteilles à la force du vent, c'est agir pour faire avancer une utopie incontournable. Moi, je suis très heureux de voir que Thaute se développe, qu'il y a des constructions de cargos qui sont lancées, que mon cidre voyage comme ça. A la fois, c'est une démarche vis-à-vis de l'environnement, c'est moins d'émissions de carbone. Et en même temps, je trouve qu'il y a un côté poétique. Imaginer que mes bouteilles vont partir sur l'océan, ça donne du sens à mon travail. Son travail, ces jours-ci, c'est le pressage des Krorenki et des autres variétés locales de pommes qu'il produit en bio et fait ramasser à la main, tout en répondant aux exigences de la hausse et cidre de Cornouaille. Question de cohérence. Par exemple, une prise de mousse naturelle. Je fais aussi du recyclage de bouteilles. C'est tout un ensemble d'actions que je mets en place pour respecter l'environnement. Et donc, le transport à la voile, bien sûr, s'inscrit dans cette démarche-là. L'histoire ne dit pas si les petites pommes d'Eliant ont le mal de mer.